Une délégation forte de trois membres. La délégation de reporters sans frontières reçue par le président de la République Alassane Ouattara ce lundi 12 mai 2014 au palais présidentiel. Les échanges entre le chef de l'État, qui avait à ses côtés quelques membres de son cabinet, ainsi que la ministre de la Communication et ses hôtes ont duré près de trois quarts d'heure. Ce qui a permis d'évoquer des sujets ayant très généralement à la libéralisation des médias audiovisuels et la liberté de la presse en Côte d'Ivoire. Nous avons eu un entretien avec le chef de l'État sur la situation de la liberté de la presse et de l'information en général en Côte d'Ivoire. Cet entretien fait suite à une mission par Cléa Kansriber, qui est la directrice du bureau afrique de reporters sans frontières, qui est depuis quelques jours en Côte d'Ivoire pour évaluer la situation de la liberté de la presse dans le pays. La Côte d'Ivoire se trouve à la 101ème place du classement mondial de la liberté de la presse que publient reporters sans frontières chaque année sur une très longue période. C'est-à-dire, si on remonte à de nombreuses années en arrière, il y a une amélioration, puisqu'il y a quelques années, la Côte d'Ivoire se trouvait à la 150ème place. Néanmoins, 101ème sur 180 pays, ça laisse à penser de manière très claire que des progrès doivent être faits en matière de liberté de la presse.